Salut bande de loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. Ça faisait longtemps, bon quelques semaines seulement, mais pour moi ça m'a paru être une éternité. Une éternité que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et en plus, cette vidéo Plan With Me arrive un 11 juillet. Incroyable quand même, le 11 du mois que l'on est censé préparer ensemble. Mais en même temps, c'est pour une bonne raison, car vous le savez déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai retrouvé un autre emploi. Donc voilà, j'ai deux emplois actuellement, je travaille en hôtellerie et je m'occupe de vous bande de loups, quelle chance vous faites. Alors on est parti pour un nouveau Plan With Me. Un Plan With Me avec cette fois-ci un nouvel ouvrage que je viens de feuilleter sous vos yeux ébahis. Un ouvrage de Peggy Dean que vous connaissez très certainement, car il y a quelques années, je vous avais déjà présenté son édition cactus et succulent de sa collection Line Drawing. Et elle a sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, un nouvel ouvrage qui s'appelle Animal Line Drawing. C'est le même principe. Il s'agit d'apprendre à dessiner étape par étape des animaux, des insectes, des oiseaux, des poissons et encore d'autres mignonneries. Donc plus de 150 espèces animales à dessiner étape par étape. Comme vous le voyez, par exemple, je vais dessiner pour ma page d'illustration du mois de juillet un ensemble de 4 oiseaux. Oui, je dis oiseaux. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc 4 oiseaux puisque c'est le thème du mois de juillet. Et alors c'est vrai que vous allez le remarquer, vous l'avez déjà très certainement vu à la miniature de cette vidéo, le thème et l'ambiance générale, l'atmosphère générale que je vais mettre dans mon bullet journal ce mois-ci est très automnale. Et c'est pas faux. C'est pas faux. On me l'a fait remarquer en fait quand j'ai montré mon bullet à certaines personnes en avant-première. Elles aussi sont chanceuses. Eh bien, c'est vrai que les couleurs que j'utilise sont très jaunes, ocre, orangé, du marron aussi. Donc c'est vrai que ça fait très automne. Donc faites d'une pierre deux coups. N'hésitez pas à reproduire ce thème pour vos mois de l'automne. Pourquoi pas ? Et donc on va apprendre à dessiner des chouettes, des faucons et autres volatiles. C'est vraiment très très plaisant. Toutes les étapes sont décrites de manière très simple. En fait, il n'y a même pas de texte. C'est vraiment des étapes. Vous apprenez d'abord à dessiner la tête. Puis ensuite, vous faites une forme pour le corps. Vous dessinez les plumes de manière très 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 simple. C'est très basique. On ne cherche pas à faire dans l'hyper détaillé. Mais simplement à dessiner des animaux avec un petit coup de trait. Tout simple. Alors, je vous recommanderais d'utiliser un crayon de taille 0.05. Un grand maximum. Mais si vous utilisez des pointes plus épaisses, ça va être, je dirais, un peu plus brouillon. Voilà. Il faut vraiment essayer d'utiliser des pointes fines. Alors après, n'utilisez pas non plus du 0.03. Parce que quand vous faites du dessin, évidemment, vous êtes amené à appuyer sur la pointe. Et plus vous utilisez une petite pointe, plus celle-ci est fragile. Pour avoir cassé quelques pointes en 0.05, je vous le dis, c'est un vrai conseil. Bien sûr pour la mise en couleur, je viens utiliser mes stylos pinceaux et ma désormais célèbre planche d'aquarelle de chez Faber-Castell. J'en suis devenu amoureux. Je pense qu'à ce stade, on peut dire qu'effectivement, j'ai le béguin pour cette planche d'aquarelle extrêmement pratique que vous pouvez notamment retrouver sur Stationery Pal. N'hésitez pas à aller jeter un petit tour sur cette fabuleuse boutique qui est mon partenaire maintenant depuis quelques mois, voire années. Je crois que ça fait plus d'un an maintenant que je suis en partenariat avec cette marque de papeterie asiatique disponible en ligne. Ils ont de plus en plus de choix. Chaque fois que je vous en parle, à chaque fois, il y a de nouveaux arrivages. Il y a de plus en plus de choix. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera un unboxing d'une boîte remplie de papeterie que j'ai moi-même choisi. Autant la précédente ouverture était une boîte remplie de choses, on va dire, remplie de surprises que Stationery Pal m'avait préparé. Autant là, c'est moi qui me suis préparé ma propre box. Autant vous dire que je me suis fait grave plaisir. Donc encore une fois, merci à eux. Mais bien sûr, je continuerai de les remercier comme il se doit dans la prochaine vidéo. Pour ce qui est du coloring, je n'hésite pas à utiliser, comme je vous l'avais expliqué, des nuances de jaune, d'ocre, de marron, notamment, pour colorier les branches. Ce qui est très pratique d'ailleurs avec l'aquarelle, c'est que pour faire des nuances de marron et surtout reproduire un aspect bois, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir d'abord passer une première couche de couleur, puis une deuxième, puis une troisième. Donc d'insister, de rendre plus sombre les parties inférieures des branches. Puis ensuite, bien sûr, pour recréer des feuilles, alors vous n'êtes pas obligé de les faire en jaune, comme je vous l'avais expliqué, là on a une ambiance très automnale pour un mois de juillet, mais vous pouvez tout à fait utiliser du vert, diverses nuances de vert. Donc pour reproduire les feuilles, vous avez toutes sortes d'outils à votre disposition, vous pouvez utiliser par exemple des petits morceaux d'éponge dont vous n'avez plus l'utilité. Vous pouvez, d'ailleurs j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant, il faudra que j'essaye d'utiliser des petites boulettes d'aluminium. Bon, ça fonctionne beaucoup plus avec de la gouache et pas avec de l'aquarelle, mais pourquoi pas, why not, à essayer, pour pouvoir reproduire cet effet fractal de feuillage. Et puis, vous pouvez faire comme moi, utiliser vos stylos pinceaux ou juste des pinceaux classiques et faire du tapotage sur votre papier afin de pouvoir obtenir cet effet de feuillage. Alors, juste petit conseil, ne faites pas comme moi, faites d'abord votre tapotage et ensuite venez dessiner vos branches, parce que là malheureusement c'est pas très réaliste. Bon, en même temps, mon dessin n'a pas pour but d'être le plus réaliste possible, ça reste quand même un dessin à l'aquarelle à la base. Mais, puis après je ne suis pas non plus le dieu du dessin pour les oiseaux, mais par contre, tâchez juste de faire d'abord votre feuillage et ensuite vos branches, parce que là bon, pour le coup, c'est pas le plus réussi du monde. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurais fait de mon mieux. Sur la page de gauche, c'est une page de citations, une citation cette fois-ci, pas juste une phrase inspirationnelle, mais bel et bien une citation de Suzy Kassem, qui est une autrice et qui nous écrit que un cœur sans rêve est comme un oiseau sans plume. Donc évidemment, comme il s'agit d'une autrice anglophone, j'ai écrit la phrase en anglais « A heart without dreams is like a bird without feathers ». J'ai trouvé cette phrase très belle, j'ai simplement cherché une citation en rapport avec les oiseaux, et j'ai trouvé ça très très beau. Donc je l'ai réécrite sur la page de gauche. Je vous parlais des diverses nuances de marron qui sont très utiles pour pouvoir reproduire un effet bois sur vos pages. Pour le coup, j'adore Notebook Therapy, qui propose donc des carnets à 160 GSM. C'est quand même le bien lorsqu'on a envie d'utiliser de l'aquarelle. Comme ça, c'est pas trop gondolé. Après, évidemment, évitez d'utiliser beaucoup trop d'eau pour le papier, afin d'éviter donc de trop le gondoler et de trop le fragiliser, parce que le saviétu, le papier, fragilise, enfin plutôt l'eau fragilise le papier, donc il ne faut pas trop en utiliser. Et puis bien sûr, je fais quelques dessins de plumes sur le côté. Alors ça, les plumes, je vous en avais déjà fait un thème il y a quelques années également. C'est pas difficile à reproduire. Vous trouvez plein de schémas, de tutoriels en line drawing pour dessiner des plumes. C'est vraiment hyper simple. Si vous savez déjà dessiner la fourrure, c'est la même chose, c'est la même technique. Donc voilà, vous avez un moyen très très simple de dessiner des plumes. On passe déjà à la page suivante. Mon dieu, mais cette vidéo va beaucoup trop vite pour moi. C'est une... Alors bon, déjà la première page, enfin plutôt la troisième page, déjà la page de calendrier, on ne revient pas dessus. Bon, déjà un petit loupé, j'ai perdu les rushs. Pardonnez-moi, il m'est arrivé un petit pépin technique. Mais en même temps, vous savez déjà comment on fait un calendrier. Je ne vais rien vous apprendre. Je pense que la réalisation de la page de tracker est beaucoup plus intéressante. Avec notamment donc les trackers d'habitude et les trackers d'humeur. On commence d'abord par l'humeur. C'est le retour du mood tracker avec l'élément principal, le thème principal, donc les oiseaux. Sauf que là, évidemment, je ne vais pas dessiner un oiseau par jour. Ce sera beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux. Je vais donc dessiner des plumes à la place avec un code couleur qui va donc de l'humeur la plus joyeuse, donc avec les couleurs les plus claires, à l'humeur la plus sombre et donc avec la couleur sombre qui va avec. Donc on utilise toutes les nuances de marron possibles et imaginables. Du marron très clair. Pour remplir les feuilles, je vais me servir de tombeau. Vous pouvez vous servir de toutes les nuances de marron clair. Moi, j'utilise la 942 et encore, si la 942, c'est bien le marron clair. Puis après, vous pouvez aller jusqu'au 899 et la nuance de marron la plus sombre qui est la 879. Donc voilà, pour faire les branches, cette fois-ci, je ne me suis pas embêté à faire des traits directs. J'ai tout simplement utilisé ma pointe pinceau et je vire-volte au gré du papier. Cette phrase ne veut rien dire, mais je pense que vous avez quand même compris le sens. Et ensuite, je dessine des plumes qui pendouillent par un fil accroché aux branches. Pareil, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment très simple de dessiner des plumes. Si vous m'avez vu dessiner de la fourrure dans mon dernier challenge de Linktober l'année dernière, c'est exactement la même technique. Je radote, je radote, mais je suis un papy ! Pour les trackers d'habitude, je suis vraiment un papy parce que je garde les mêmes habitudes. L'allemand, l'espagnol, manger healthy, ça je n'ai toujours pas réussi, il n'y a pas eu beaucoup de points ces derniers mois. M'entraîner, c'est le retour du workout à la salle de sport. Faire des vidéos sur YouTube, lire une routine saine le matin, quand je travaille de l'après-midi par exemple. Et bien sûr, pour les curieux et curieuses parmi vous qui m'ont vu utiliser le tampon perroquet sur la page précédente et qui se demande d'où il vient, sachez qu'il vient donc de la collection des tampons Aladin, StempoClear. Donc vous en avez de toutes sortes. Parfois, ce n'est même pas juste une collection de tampons sur le thème des oiseaux, mais une collection exotique par exemple. Donc c'est très facile à retrouver, notamment chez Cultura par exemple. La page suivante, la fameuse page de gratitude. Alors la double page que je vais réaliser là maintenant, c'est vraiment une double page dont je suis fier, mais pas parce qu'elle est très détaillée, avec beaucoup de dessins etc. Mais tout simplement parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais réaliser. C'est-à-dire quelque chose d'épuré, avec quand même des dessins. Voilà, histoire de ne pas juste mettre un petit morceau de masking tape, faire un petit ancrage et puis voilà. Non, c'est vraiment tout ce que je voulais. Ça reste simple, ça reste coloré, on respecte la thématique. Mais quand je regarde la double page terminée, je suis vraiment fier. J'ai vraiment réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence déjà par dessiner un perroquet en suivant la technique de Peggy Dean. Donc chaque dessin, vous pouvez le reproduire en 6 étapes. Sachant que la 6ème étape, en fait, le dessin est terminé. Donc en gros, c'est 5 grosses étapes. Et puis ensuite, je viens rajouter des petits détails de plumes, un petit morceau de masking tape. Sachez que vous pouvez également retrouver de magnifiques stickers réalisés à base d'aquarelles sur la boutique Valley of Paper. Je crois que je n'ai même plus besoin de faire de publicité pour Dune tellement son travail est incroyable. Elle a des milliers de commandes et 5 étoiles sur plus de... Enfin, quand je dis des milliers, je crois que c'est 2000 commandes, quelque chose comme ça, voire plus. Sur autant de commandes, on va dire des centaines. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Des centaines de commandes, 5 étoiles à chaque fois. Ai-je vraiment besoin de vanter les mérites de cette boutique ? Mais peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Donc, allez sur la description de cette vidéo et cliquez pour retrouver tous les stickers que j'utilise de la boutique Valley of Paper. Et donc, notamment, la planche oiseau exotique. Surtout, franchement, juste foncez si vous aimez ce thème et que vous avez envie d'illustrer vos pages avec de magnifiques oiseaux colorés. Faites-le, elle est juste sublime. D'ailleurs, Dune, petit message, si tu as envie de reproduire d'autres planches oiseaux, fais-le parce qu'ils sont juste magnifiques. Voilà, bravo pour ce travail. Et puis, après, moi, je ne me suis quand même pas contenté que de ça. J'ai également dessiné mon propre toucan parce que toucan do it ! Et oui, évidemment, je ne pouvais pas faire un plan with me sur les oiseaux sans vous faire ce jeu de mots. Toucan do it, évidemment. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, on vient le colorer. On vient rajouter également quelques petites couleurs sur le bec, bien sûr, mais aussi au niveau de son corps. Donc pour la page suivante, vous l'avez reconnu, c'est la page du Culture Mix où je viens rajouter toute la culture que j'ai ingurgité. J'adore ce terme, je le répète à chaque fois. Mais que j'ai ingurgité au cours du mois, tout ce qui va être musique que j'aurai écouté, podcasts également que j'aurai écouté, qui m'ont enrichi ou diverti. Et bien sûr, toutes les vidéos que j'aurai regardées car je suis youtubeur, mais également très grand consommateur de vidéos. Ou encore du Netflix, ou encore de l'Amazon Prime Vidéo, ou encore du Disney+. Enfin bref, tout ce qui se regarde. D'ailleurs, dernière recommandation en date que j'ai pendant que vous me regardez en train de réaliser ma première semaine du mois de juillet, qui au moment où vous regardez cette vidéo est déjà achevée. Incroyable ! C'est l'un... Alors je ne sais plus, je ne sais pas, c'est un Pixar je crois. Je ne sais plus la moitié des infos malheureusement. Mais c'est Wish Dragon. Donc le dragon génie que j'ai regardé il y a de ça deux semaines sur Netflix. Regardez-le, c'est... Alors, bon, il y a quelques incohérences. Mais franchement, je pense qu'on regarde ce film vraiment pour se divertir et pour rêver. C'est plein de bons sentiments, c'est tout mignon. J'adore le dragon. Parce que, vous le savez, depuis quelques années maintenant que j'aime les dragons. Ce n'est pas vraiment une surprise. Donc voilà, c'est tout beau, c'est assez farfelu. Bon oui, je suis aussi sensible à certaines incohérences qu'il y a parfois dans les films. Mais franchement, voilà, on s'en moque un peu. C'est tout beau, c'est tout feel good. N'hésitez surtout pas à regarder ce film et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr, il faut avoir pour cela Netflix. Pas grand chose à dire sur cette première weekly. Elle est assez basique. Et j'ai utilisé d'ailleurs un tampon Stempo Clear pour l'illustration avec le toucan. Voilà pour ce qui est donc de ce mois de juillet très automnal. Je le sais, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que le résultat est vraiment très sympathique. N'hésitez pas bien sûr à le reproduire. Peut-être pas pour le mois d'août, mais pourquoi pas pour votre mois d'octobre. Par exemple, voici donc de nouveau les livres de Peggy Dean, Animal Line Drawing, que vous pouvez vous procurer. Alors pas en France malheureusement, mais vous pouvez toujours le commander sur Internet. Peggy Dean étant américaine, je crois. Si jamais je me suis trompé, bien sûr, il y aura une correction dans la vidéo. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé celle-ci. Je vous embrasse très fort sur votre fumide. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse. Ciao.